En fait, c'est que ça permet premièrement de développer une crédibilité en tant qu'expert dans votre domaine d'activité. Bonjour, mon nom est Maxime Brunevaux, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que j'ai besoin d'un blog au niveau de mon entreprise et j'écris sur quoi? En effet, je vous dirais que 9 fois sur 10, votre entreprise tira des bénéfices d'un blog, de créer un blog d'entreprise. Pourquoi un blog devient aussi intéressant? En fait, c'est que ça permet premièrement de développer une crédibilité en tant qu'expert dans votre domaine d'activité. En effet, si vous êtes capable d'établir du contenu utile et de développer vos connaissances, de partager vos connaissances avec une audience qui est évidemment votre audience cible, vous allez être en mesure d'avoir une crédibilité qui va être augmentée parce que vous allez rejoindre beaucoup plus votre clientèle que si vous allez vous vanter que vous connaissez plein de choses, mais qu'on ne vous a jamais entendu parler ou dans un cas qu'on ne vous a jamais vu faire. Je peux vous dire que je suis très bon en danse, mais que si vous ne m'avez jamais vu danser, la journée que vous allez me voir danser, vous allez vous dire qu'il a menti sur toute la ligne. Tandis que si vous établissez du contenu, vous vous présentez des techniques, vous démontrez votre talent, à ce moment-là, les gens vont dire « Ok, il y a vraiment quelque chose, cette personne-là a un talent en danse qu'elle le prouve par des actes. » Donc, les actions, les babines, les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Donc, c'est important de savoir que le blog va avoir cette crédibilité-là qui va vous permettre d'avoir une barrière de franchie au niveau de votre marketing. Parce qu'en effet, vos articles, votre contenu au niveau marketing va vous permettre que si ces gens-là disent « Ok, j'ai quelqu'un de confiance devant moi », ils vont accorder beaucoup plus leur confiance, leur volonté d'en savoir plus, de discuter à cette personne-là que quelqu'un qui n'a rien démontré encore. Donc, oui, d'une certaine façon, c'est un investissement marketing qui semble aller dans le vide à certains moments. Mais sachez que le commentaire que j'obtiens le plus souvent depuis les 4-5 dernières années que le blog de studio graphique existe, c'est « J'ai lu un de vos articles, ça m'a vraiment aidé, j'ai vraiment vu votre capsule et j'ai compris quelque chose, j'ai compris que je devais aller vers ça, ça m'a vraiment aidé dans mon entreprise et ainsi de suite. » Donc, si vous avez cette pensée-là que lorsque vous faites un contenu pour aider les gens, bien, ça sera un investissement qui va vous revenir un jour ou l'autre. Maintenant, qu'est-ce que vous écrivez dans votre blog? Quel contenu vous présentez? Bien, que ce soit du contenu vidéo ou du contenu écrit, je vous le répète, mais c'est le principe de dire comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma clientèle. En posant cette question-là, établissez une liste de sujets, d'informations, posez-les à vos bons clients jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui ferait que vous auriez un coup de main vraiment super intéressant? Bien, moi, j'aimerais savoir telle ou telle chose. J'aimerais ça, évidemment, toujours dans votre sphère d'activité. Bien, vous allez être capable de bâtir un blog, bâtir une liste d'informations sur laquelle vous pouvez écrire, vous pouvez donner de l'information vidéo, faire des documents, des webinaires, peu importe, et présenter ça sur votre blog. Parce que souvent, on pense blog, on pense écrit, mais il faut savoir qu'il y a plein de façons de présenter votre contenu. Et à ce moment-là, bien, vous allez être capable d'avoir un contenu qui va vraiment rejoindre votre clientèle, qui va être utile pour celle-ci. Puis, vous allez avoir vraiment un résultat efficace au niveau de votre blog, parce que vous allez augmenter vos visites sur votre site web. Les gens vont augmenter la crédibilité, leur confiance envers votre entreprise. Ça va développer votre crédibilité, en effet. Donc, vous n'allez avoir que des bénéfices si vous l'utilisez de la bonne façon. Donc, voilà. J'espère que la réponse à cette question a pu vous aider. Si vous avez d'autres questions que vous aviez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous le mentionner. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada